Si l'industrie de la construction n'était pas régie, je crois réellement que ce serait un cirque. Les conventions collectives ont quand même été enterrinées entre la partie patronale et syndicale. Si demain matin, on enlève les conventions collectives, l'équilibre dans l'industrie va être complètement débalancé. C'est établi, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de l'entreprise de respecter la convention collective. C'est une question de respect pour nos employés. Donc, l'importance des conventions collectives, il y a un sens à ça. C'est tout le fondement du milieu de la construction au Québec. Vous savez, sur nos chantiers de construction, en grande majorité, le coût le plus important, c'est le coût de la main-d'oeuvre. Donc, en ayant la même convention collective pour tous, déjà, notre coût de production, il part pas mal sur le même pied d'égalité pour tous les entrepreneurs. Ça a l'air à coûter cher, ces normes-là, d'être selon les règles, mais ces employés-là sont heureux quand ils ont des avantages au niveau des assurances. Quand le fonds de pension va arriver, ils vont en bénéficier. Et ces droits-là sont des acquis qui reviennent directement aux salariés de l'industrie de la construction. Tout le monde, on contribue à ça. C'est pas de le voir juste pour soi-même. Moi, j'ai pas d'enfant, mais l'autre, il y en a. Moi, j'ai pas besoin d'une garderie. Lui, en a besoin d'une. Moi, je suis pas malade, mais mon partenaire, lui, il l'est. On en paye pas juste pour nous, on en paye pour tout le monde, pour que tout le monde puisse bénéficier de ces conditions-là. Au Québec, de la façon qu'est faite notre industrie de la construction, avec multi-entrepreneurs, sous-traitants, entrepreneurs générales, je pense que ça nous prend un organisme pour faire appliquer les conventions collectives. Ça nous prend un organisme qui est neutre. Je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent que la Commission de la construction du Québec est là pour nous aider à respecter les règles de la convention collective. C'est comme une pièce de théâtre. Si chacun joue pas son rôle, on comprendra rien de l'histoire. C'est la même chose pour un chantier de construction ou pour l'industrie de la construction. Pour avoir été très heureux d'Alberta, je l'ai vécu là-bas, d'être obligée de négocier mes conditions. Fait que quand je comptais ça à mes collègues de travail, bien nous, au Québec, là, on a un salaire fixe, des payes de vacances, on a des fonds de pension. Moi, tout le monde qui était là-bas me dit, je prends un billet d'avion, Rox, fais-nous rentrer, on veut travailler au Québec. Chaque travailleur sait qu'il y a une mission à accomplir, de dire, j'ai participé à ce projet-là, on l'a réalisé ensemble et ça a fonctionné. Les gens sont fiers de ça. Parce que souvent, je vais passer, mettons, sur la rue, puis je vais avoir, mettons, mon fils dans l'auto, puis on va passer devant un chantier sur lequel j'ai travaillé, puis je suis comme, regarde, c'est maman, elle a aidé à faire ça. C'est la meilleure carte d'affaires pour avoir un produit de qualité, tu sais, c'est ce que tu livres. Donc, les jeunes, en étant encadrés, payés selon le décret, ils ont un sens d'appartenance beaucoup plus rapide à l'entreprise que si jamais ils ne se sentaient pas autant épaulés. Et si ton but dans la vie, c'est de bien construire, bien, il faut que tu formes des jeunes pour bien construire. On dit qu'un bon rof amène une bonne finition. Tout le monde joue son rôle, fait ce qu'il y a à faire. Ensemble, l'équipe au complet avance. D'un coup, c'est sûr qu'on gagne la coupe. Qui gagne? La population québécoise au complet. D'un coup, c'est sûr qu'on gagne la coupe.